Salut les petites loutres, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire du challenge belge-stagram qui débute le 21 janvier et qui se termine le 21 mars et qui a été créé par Cappuccino Handbooks. C'est la 4ème édition cette année et l'année passée j'avais déjà participé et j'avais vraiment adoré ça. Cappuccino Handbooks, je vous mets son Instagram juste en barre d'infos, c'est quelqu'un qui a un univers de lecture qui est assez proche du mien et donc son challenge regroupe pas mal de catégories où je peux caser beaucoup de livres que j'ai envie de lire et chaque année j'y participe. L'année dernière ça s'était soldé par une petite rencontre livresque dans une librairie qui était vraiment super chouette à faire et donc cette année j'ai décidé de réitérer l'expérience. Le belge-stagram c'est un challenge où Cappuccino Handbooks choisit différentes villes de Belgique et en fonction des villes elle choisit un thème auquel on va associer un livre à lire. Il y a 3 niveaux de challenge, il y a le Manneken Peace, le Nafis Atoutiam et le Amélie Nothomb pour un total de 15 catégories. Moi j'ai choisi le palier intermédiaire qui est le Nafis Atoutiam et qui propose de lire 7 livres différents. Dans cette vidéo je vais vous parler des différentes catégories que j'ai choisis, à quoi elles correspondent et les livres que j'ai décidé de mettre dedans. Donc c'est parti ! La première catégorie de ce challenge, il s'agit de la ville de Beaume et là on devait choisir un livre fantastique. Et moi j'ai décidé de vous parler de Maldoror qui est juste là. J'ai lu le tome 1 l'année passée, ça avait été un vrai coup de cœur et donc cette fois-ci j'ai décidé de lire le tome 2 ce qui me permettra en plus d'avancer dans mes sagas en cours. Et Maldoror c'est un livre qui met en scène des enfants et chacun a un lien bien particulier avec la musique ainsi que parfois avec la magie. Et dans Maldoror on va suivre en fait 5, je pense que c'est 5 enfants qui vont se retrouver dans une conspiration, qui vont être recherchés et qui vont tout faire pour protéger un violon sacré qui serait visiblement la clé vers un autre royaume. Ce tome 1 il m'avait beaucoup emporté et j'ai hâte de découvrir ce que Philippe le Chermeyer, j'essaye de le prononcer correctement, nous réserve pour son tome 2. La deuxième catégorie, il s'agit de lire le livre d'un auteur décédé et j'ai cette fois décidé de choisir un livre écrit par Agatha Christie. Je n'en ai pas dans ma bibliothèque ni dans ma pile à lire mais j'ai été voir un petit peu sur internet les livres qui étaient recommandés. J'ai vu les films Mort sur le Nil et Le Crime de l'Orient Express l'année passée donc je n'ai évidemment pas choisi ces livres là mais j'ai décidé de lire 5 petits cochons, je pense que c'est ça, 5 petits cochons qui met en scène un détective belge qui est Hercule Poirot et donc je me suis dit pour le challenge belge Instagram quoi de mieux que d'avoir un détective belge dans un livre et là on va avoir Hercule Poirot qui va enquêter sur une histoire de meurtre. C'est une jeune femme qui l'appelle en lui expliquant que son papa est décédé il y a quelques années et que sa maman a été en prison pour ce meurtre mais qu'avant de mourir elle a laissé une lettre à sa fille disant qu'elle n'est pas coupable et donc Hercule Poirot va essayer de dénouer ce mystère et de trouver le véritable coup. La troisième catégorie de ce challenge, il s'agit de la ville de Bruxelles où il faut choisir un auteur belge et cette fois-ci j'ai choisi de prendre un livre d'Eléonore de Villepois qui s'appelle en fait Bruxelles tout simplement comme la catégorie mais qui ne s'écrit pas du tout de la même façon et donc dans Bruxelles on va suivre en fait des oiseaux qui vont se mettre à enquêter sur des disparitions d'eux qui se produisent depuis un certain temps dans leur ville de Bruxelles ça a l'air d'être un livre super doux, super cocon, super cosy et qui moi me tente depuis très très longtemps c'est un très bel ouvrage et j'avoue que je me sers un peu du belge Instagram pour trouver une excuse pour tout simplement me l'offrir mais je pense qu'il n'y a pas de meilleures excuses que ça donc ça va passer tout seul. La quatrième catégorie, il s'agit de Gilly et là on devait choisir un livre qui fait voyager et c'est assez amusant parce que quand j'ai vu la vidéo de Cappuccino & Book qui en parlait, et bien elle parlait d'un avion et moi j'ai dit c'est une ville où je vais assez souvent et je vois tout à fait l'avion dont elle parle qui a servi à beaucoup de choses dont notamment un restaurant et qui invite au voyage donc c'était assez chouette de retrouver des villes qu'on connaît déjà et là pour cette catégorie j'ai choisi de vous parler de la passeuse de mots ici j'ai le tome 2 mais j'aimerais découvrir le tome 3 puisqu'en 2022, la passeuse de mots ce sont, puisque j'ai découvert les deux premiers tomes ce sont des livres qui m'ont énormément fait voyager qui m'ont permis de m'évader complètement le soir quand je me plongeais dans leur lecture et donc c'était pour moi le livre idéal pour cette catégorie La passeuse de mots, c'est un livre qui allie la magie et l'aventure où on suit Arya, une jeune femme qui va devoir découvrir des mots qui sont en fait comme des formules magiques qui lui permettent de faire différentes actions et Arya, elle se retrouve en fait prise en otage dans une guerre entre sa ville et des soldats de verre avec plein de manigances, plein de complots le tome 2 était incroyable, très explosif et on en apprenait beaucoup sur le personnage de Killian pour lequel j'ai une grande affection et je pense d'ailleurs que je ne suis pas la seule à avoir envie que Killian et Arya finissent ensemble à la fin de cette histoire mais en tout cas j'ai vraiment hâte de découvrir ce tome 3 La cinquième catégorie, il s'agit de Louvain la Neuve et là il fallait choisir un livre young adulte à découvrir et moi j'ai choisi de continuer la saga Kéléana ici j'ai le tome 4 partie 1 et j'aimerais beaucoup lire le tome 5 qui est sorti l'année passée pour ceux qui ne connaissent pas Kéléana c'est une jeune assassineuse qui va être mise en prison mais un jour le roi va venir la rechercher et lui proposer de tout je crois que c'est le fils du roi le fils du roi vient la rechercher et vient lui proposer de participer à un tournoi pour devenir l'assassineuse officielle du roi et ce tournoi ne va pas se passer comme prévu puisque les candidats vont mourir les uns après les autres Kéléana c'est une saga qui mélange magie, aventure et complot ici on est dans quelque chose de beaucoup plus compliqué je regrette d'ailleurs de ne pas avoir fait des vidéos résumées spoilantes de cette saga parce que j'en aurais bien eu besoin vous avez un autre qui vous dit bonjour j'en aurais bien eu besoin cette année pour me plonger dans ce tome 5 mais on va faire au mieux et on va essayer de faire appel à nos souvenirs en tout cas c'est une saga qui a vraiment été un gros coup de coeur pour moi je pensais en fait que le tome 4 partie 1 était la fin de la saga et qu'il n'aurait plus après j'ai d'ailleurs pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin en me disant que je ne retrouverai plus jamais les personnages mais visiblement ce n'est pas le cas et il y en aura beaucoup d'autres après ça la sixième catégorie il s'agit de Scarbake et là il fallait choisir de rentrer dans une nouvelle saga et j'ai choisi une saga qui était déjà dans ma bibliothèque et qui est The Bone Seasons que j'ai gagné suite au concours d'Audrey de Le Souffle des Mots j'ai gagné les trois premiers tomes et donc je me suis dit que ce serait bien de me lancer dedans c'est une grosse brique qui fait plus de 500 pages et pour vous l'expliquer je vais vous lire le résumé parce que j'avoue qu'il est quand même assez complexe 2059, Paige travaille pour une organisation criminelle souterraine dans les rues de Sion Londres où elle récolte des informations en pénétrant dans l'esprit des gens car Paige est une marche rêve, une clairvoyante et selon les règles de Sion, son existence même est déjà une trahison poursuivie puis arrêtée, elle est déportée vers une colonie pénitentiaire sur l'ancien territoire d'Oxford secrètement occupée par les réfaïm une race venue d'un autre monde qui récolte et utilise les clairvoyants à leur fin propre Paige se retrouve assignée au mystérieux gouverneur Arcturus celui-ci devient son maître, son formateur, son ennemi naturel à ses côtés elle va devoir apprendre à développer son pouvoir pour servir ses ravisseurs mais surtout pour s'échapper de ce sinistre endroit où elle semble promise à une mort certaine c'est un roman qui me tente énormément et j'en ai entendu beaucoup de bien et si Audrey l'a conseillé, il ne peut qu'être absolument incroyable donc j'ai vraiment hâte de le découvrir et je me suis dit que ce challenge était l'occasion de le placer et d'enfin le découvrir la dernière catégorie il s'agit de Vielle Salme où il fallait choisir un livre qui m'enseigne des sorcières ou des malédictions et là j'ai choisi de me lancer dans le tome 1 du livre Les Enchantresses où en fait on va suivre un groupe de jeunes filles qui va découvrir un grimoire dans la forêt elles vont se mettre à lancer des sorts pour punir leurs harceleurs mais elles ne s'attendent pas à ce que les sorts fonctionnent et donc ça va visiblement partir beaucoup trop loin et complètement les dépasser et moi ça me tente beaucoup de découvrir cette histoire que j'ai reçue il y a plus d'un an pour mon anniversaire et que je n'ai toujours pas pris le temps de lire donc ce sera l'occasion de me plonger dedans Et voilà pour la pile à lire de ce challenge dites-moi si vous comptez participer à un challenge cette année si oui, lequel ? et dites-moi aussi en commentaire si vous participez au Belchstagram et ce que vous avez prévu de lire ainsi que le palier auquel vous comptez accéder si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne YouTube et en attendant moi je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine